Dans l'escale précédente, nous étions à Rome. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la seule et unique ville jumelée avec Rome, c'est Paris. Et inversement. Car d'après le slogan, seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. Notre destination suivante était donc toute trouvée. Le dilemme avec la capitale française, c'est qu'elle est si riche et si multiple qu'on peut l'aborder à travers une infinité de facettes. Le Paris est historique, nocturne, celui de la mode, de la gastronomie ou encore de l'art. Mais comme vous en doutez, c'est d'un Paris plus curieux et moins connu dont je vais vous parler ici. Alors si vous voulez savoir ce qui se cache dans l'ombre de la ville lumière, suivez le guide. Les siècles passent, le monde change, mais l'aura de légende qui entoure Paris reste intacte. Avec plus de 30 millions de visiteurs par an en moyenne, la capitale française ne quitte jamais le podium des villes les plus visitées au monde. Cet attrait touristique, elle le doit en grande partie à ses monuments. On en dénombre pas moins de 2185, dont certains comptent parmi les plus célèbres de la planète. Notre balade commence devant le plus visité d'entre eux. Et non, ce n'est pas celui auquel vous pensez. La cathédrale Notre-Dame attire plus de 12 millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait non seulement le monument le plus visité de Paris, mais aussi d'Europe. Pourtant, parmi les milliers de personnes qui se pressent chaque jour devant la cathédrale gothique, très peu prête attention à la curiosité qui se trouve sur son parvis. Cette petite rose d'évent gravée dans le bronze n'a pas qu'une fonction décorative. Il s'agit du point zéro des routes de France. Concrètement, ça signifie que c'est à partir de ce point qu'on calcule les distances entre Paris et les autres villes du pays. La plaque fut posée en 1924, mais on la retira en 1966 pour la construction d'un parking souterrain. Or, les travaux conduisirent à d'importantes découvertes archéologiques sous le parvis de Notre-Dame. Les travaux furent alors stoppés net et on reposa finalement la plaque en 1972. A quelques minutes de la cathédrale, dans le square René-Viviani, un autre monument se dresse. Végétal celui-là. Au de 15 mètres, ce robinier a été planté en 1601, ce qui en fait le plus vieil arbre de Paris. Sa silhouette voûtée traduit d'ailleurs le poids des siècles et une structure en béton a été construite pour le supporter. Ce trésor naturel fait l'objet de soins tout particuliers et depuis 2010, il est entouré par une margelle de protection. Mais bien que ce vénérable ancêtre soit âgé de plus de 400 ans, la plus ancienne maison de Paris en avait presque 200 lorsqu'il fut planté. Elle se trouve aux 51 rues de Montmorency et elle fut bâtie en 1407 par le mystérieux Nicolas Flamel. Flamel était un riche bourgeois parisien qui fit construire plusieurs maisons destinées à abriter les pauvres. Celle de la rue Montmorency est la seule qui ait subsisté et sur son fronton, rénové en 1900, on peut encore lire l'inscription d'origine. Elle dit qu'en échange du gîte, les habitants étaient tenus de prier tous les jours. Pour expliquer la fortune de Nicolas Flamel, la rumeur fit de lui un alchimiste qui avait trouvé le moyen de transformer le plomb en or. Ce mythe s'amplifia avec les siècles, faisant de Flamel une figure centrale de la littérature ésotérique. Et pas que. On le trouve même dans le premier tome de Harry Potter. Aujourd'hui, la maison de Nicolas Flamel est devenue un restaurant et la seule alchimie qu'on y trouve est gastronomique. Quand on arpente les rues de Paris avec un oeil curieux, on finit toujours par tomber sur des détails insolites. Insolite mon pote, c'est exactement le mot que je dis dans cette pensée. Eh, venez voir si vous voulez voir un truc chelou à Paris, c'est là. Franchement, j'ai jamais compris ce truc. Si ce passant télépate est perplexe, c'est à cause du décalage qu'il y a entre l'architecture moderne de ces immeubles et l'extravagance de leurs ornements. De part et d'autre de la rue, comme sorti de nulle part, une femme nue et un homme à tête de serre soutiennent des balcons. Ces statuts furent sculptés en 1987 par l'artiste Philippe Rebuffet et elle revisite une scène classique de la mythologie grecque, la rencontre entre Artémis et Actéon. La légende dit que lors d'une chasse en forêt, le chasseur Actéon surprit la déesse Artémis en train de prendre son bain. Furieuse qu'un simple mortel l'ait vu nu, elle le transforma en serre. Les chiens d'Actéon prirent alors leur maître pour du gibier et ils se retournèrent contre lui, comme on peut le voir ici. Toutefois, une question demeure. Pourquoi avoir choisi cet endroit précis pour illustrer une telle scène ? Tout simplement parce que nous sommes au passage du petit serre. Des façades surprenantes, Paris en regorge. Rue Saint-Lazare, on peut même voir un McDo dont la devanture est classée monument historique. Mais à ma connaissance, la façade la plus remarquable de la ville se trouve sur l'avenue Rapp. Située au numéro 29, l'immeuble Lavirotte est un immeuble d'habitation qui fut construit entre 1900 et 1901 par l'architecte Jules Lavirotte. Haut de six étages, l'édifice arbore une superbe décoration Art Nouveau qui contraste radicalement avec les bâtiments voisins. Sa façade asymétrique est couverte de céramique et d'ornements foisonnants, mais c'est sans doute la porte de l'immeuble qui impressionne le plus. Encadrée par des motifs finement ouvragés, cette entrée spectaculaire est surplombée par le buste d'une femme énigmatique dont on dit qu'il s'agissait de l'épouse de l'architecte. L'immeuble Lavirotte fut primé lors du concours de façade de la ville de Paris en 1901. Et aujourd'hui, presque 120 ans plus tard, il continue à arrêter les curieux. Et en parlant de curieux, c'est justement le moment de la vidéo où on va visiter un cabinet de curiosité. Mais pas n'importe lequel. Située au 46 rue du Bac, la Maison des Rôles est le dernier cabinet de curiosité parisien ouvert au public. Et c'est aussi l'une des plus anciennes boutiques de la ville. Elle a été fondée en 1831. À mi-chemin entre musée d'histoire naturelle et galerie d'art, Des Rôles est une institution en matière de taxidermie. Et quand on arrive au premier étage, on se retrouve face à un spectacle fascinant. Zèbres, fauves, pans, girafes... Partout, des animaux naturalisés entourent le visiteur, créant une atmosphère unique à mesure qu'on avance dans les salles. Précisons qu'aucun animal n'a été tué avant d'arriver ici. Les animaux de chez Des Rôles sont morts de causes naturelles dans des zoos, des parcs ou des réserves. La maison est également réputée pour ses impressionnantes collections d'insectes. Dans la salle d'entomologie, on trouve des centaines de tiroirs remplis de papillons, araignées et autres coléoptères. Encore une fois, même si on peut vraiment avoir l'impression d'être dans un musée, Des Rôles est bien une boutique. Et toutes les pièces qui s'y trouvent peuvent être achetées, pour la plus grande joie des collectionneurs. Mais ce lieu incroyable a bien failli disparaître il y a quelques années. Le 1er février 2008, un incendie a détruit plus de 90% des collections, insectes et animaux compris. Aussitôt, une vague de soutien a déferlé pour sauver le lieu. Et aujourd'hui, tel un phénix, la maison Des Rôles a pu renaître de ses cendres. L'endroit dans lequel je vous emmène à présent, s'inscrit lui aussi dans cet esprit cabinet de curiosité. Mais avec deux différences notables. D'abord, il s'agit bien d'un musée cette fois. Et ensuite, les collections présentées relèvent d'un registre plus organique. Mais avant de... Attendez, on dirait que c'est... Patrick ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Moi je suis en train de faire mes incantations sataniques là. D'accord. Parce qu'on est impasse Satan, je sais pas si t'as vu ? Ah mais oui, dis donc. Ouais, est-ce que tu connais l'histoire de cette impasse ? Pas du tout. Bah écoute, je vais te la raconter tout de suite, parce qu'elle est parfaitement insolite. Ah ça m'intéresse. Alors, en 1907, c'était une voie privée. D'accord. Dans laquelle vivait un humoriste. Et comme on n'est pas loin du passage d'yeux, il s'est dit je vais appeler ma voie privée l'impasse Satan. Bien vu. Petite blague, d'humoriste. On apprécie. La ville s'en foutait, c'était une voie privée, ils avaient rien à dire. Et en 1991, quand c'est devenu une voie publique, ils ont gardé le nom Impasse Satan. Et du coup, c'est l'impasse Satan maintenant de Paris. Donc l'impasse idéale pour toute incantation qui se respecte. Ah bah c'est parfait. Moi je viens là pour faire tous mes rituels sataniques. et ça me fait un bien fou. Ça, plus j'ai arrêté la viande, je suis... Écoute, merci beaucoup pour cette histoire. Bah écoute, avec plaisir. C'est incroyable de se croiser ici. Et puis à bientôt. À une prochaine. Salut les gars, moi j'y retourne. En discutant avec ce jeune adepte du démon, je réalise que les rues de Paris et leurs particularités mériteraient une vidéo, elles, toutes seules. Ici, par exemple, nous sommes en train d'arpenter la rue des Degrés. Elle s'appelle ainsi parce qu'elle est constituée en tout et pour tout d'un escalier de 14 marches. Longue de 5 mètres 75 seulement, c'est la rue la plus courte de Paris. Mais revenons à nos moutons. Et pas qu'à nos moutons d'ailleurs, parce que le musée dont je vous parlais tout à l'heure se trouve à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Le musée Fragonard est l'un des plus anciens musées de France. Il fut créé en 1766 en même temps que l'école qui, soit dit en passant, est la deuxième école vétérinaire de l'histoire, juste après celle de Lyon. Il abrite plus de 4200 pièces disposées dans de grandes vitrines de verre et il se divise en 4 salles. La première est celle de l'anatomie comparée. On y trouve un grand nombre d'organes qui permettaient aux étudiants d'apprendre les différences anatomiques entre plusieurs espèces. La plupart de ces pièces sont des montages en plâtre réalisés il y a plus d'un siècle par le préparateur Eugène Petit-Colin. Et certaines sont si réalistes qu'elles présentent un intérêt aussi bien artistique que scientifique. Une partie de la collection est consacrée à la thératologie, ou l'étude des monstres. Elle présente une sélection d'anomalies, tels que des veaux à deux têtes ou des moutons à cinq pattes. Au-delà de l'effet fric-chaud, ces spécimens permettaient aux futurs vétérinaires de se familiariser avec les caprices de la nature. La deuxième salle réunit une impressionnante collection de squelettes, dont certains datent du 18e siècle. On peut y voir des squelettes de chevaux, de vaches, de divers animaux domestiques, mais aussi d'espèces plus inattendues, tels qu'un rhinocéros, un éléphant et même une girafe. Heureusement, la salle est très haute de plafond. Dans la troisième salle, consacrée à la pathologie, on peut observer une série d'affections issues du passé, comme des lésions liées à la tuberculose, une maladie qui frappait aussi bien les animaux que les humains. On peut également y voir une étonnante galerie de bézoard. Ce terme, que vous aurez sans doute l'occasion de replacer en soirée, désigne les concrétions qui se forment dans l'estomac des ruminants, et auxquelles on attribuait jadis des propriétés magiques. Avant d'entrer dans la quatrième et dernière salle, je préfère mettre en garde les plus sensibles d'entre vous. Car si l'on y trouve l'une des visions les plus hallucinantes de Paris, c'est peut-être aussi la plus cauchemardesque. Plongé dans une semi-pénombre, le cabinet des écorchés contient les pièces maîtresses du musée, celles qui lui donnèrent sa réputation. Les écorchés de Fragonard. Honoré Fragonard était un anatomiste particulièrement connu pour sa technique de conservation des corps, qui est longtemps restée mystérieuse. A la fin du XVIIIe siècle, il réalisa plusieurs dizaines d'écorchés d'animaux et d'humains, dont quelques-uns seulement sont parvenus jusqu'à nous. Parmi ceux qui sont exposés au musée, deux marquent durablement la mémoire. L'homme à la mandibule est le cavalier de l'apocalypse. Réalisé il y a environ 250 ans, l'homme à la mandibule dévoile le système vasculaire d'un inconnu. Pour obtenir ce résultat, Fragonard injectait de la graisse de mouton dans les veines, et il vernissait le corps avec de la résine de mélèze, pour le protéger des insectes. Mais l'impact de cette pièce n'est pas que scientifique. Fragonard avait le goût de la mise en scène, et l'homme à la mandibule évoque le récit biblique de Samson combattant mille philistins armés d'une mâchoire d'âne. D'où l'expression particulièrement menaçante de son regard. Quant au cavalier de l'apocalypse, c'est sans doute la pièce la plus impressionnante de la collection. Surtout quand on sait qu'autrefois, il était entouré d'une armée de fœtus montés sur des moutons. Inspiré d'une gravure d'Albrecht Dürer, il évoque davantage les visions hallucinées d'un Jérôme Bosch ou d'un Peter Bruegel dans le Triomphe de la Mort. Pour ajouter à son aura macabre, la légende a longtemps prétendu que le cavalier était en fait la fiancée de Fragonard. Ce dernier l'aurait exhumé, puis momifié pour la garder éternellement. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit en réalité d'un adolescent, figé dans sa chevauchée infernale depuis plus de deux siècles. A propos de légende, la curiosité que nous allons découvrir à présent en est enveloppée. Il s'agit d'un étrange rocher situé dans un passage de Montmartre qu'on surnomme le Rocher de la Sorcière. Et pour en parler, j'ai donné rendez-vous à un ami qui adore raconter des histoires. Bonjour Bernard. C'est une matrique. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Rocher de la Sorcière ? Alors, il y a beaucoup de légendes sur ce rocher. Certains prétendent même que ça serait une météorite qui serait tombée il y a très longtemps. En tout cas, c'est l'un des derniers restes de l'époque où Montmartre était un maquis. Parce qu'il faut voir que Montmartre n'a pas toujours fait partie de Paris. Montmartre faisait partie de la banlieue. Il y avait là des moulins. Et c'était l'endroit où se faisait tout le blé, toute la farine qui servait à faire le pain parisien. Donc, il y a eu cette source, cette fontaine, qui longtemps a fonctionné. Et puis, elle est devenue désaffectée. La ville a rejoint progressivement ce coin. Et il y a eu ce passage qui a été fait, qui s'appelait du coup, « Passage de la sourcière ». Mais quelques années plus tard était construite cette maison. Et dans cette maison, on vivait une vieille dame. Et les enfants avaient l'habitude, quand ils parlaient de cette vieille dame, de dire que c'était une sorcière. C'était juste un jeu de mots sur « sourcière » et « la sorcière ». Et donc, c'est devenu maintenant un lieu un peu magique de Paris, puisqu'on sait que se trouve un rocher étrange sur ce passage. C'est devenu surtout un lieu de rendez-vous pour les amoureux qui veulent se retrouver discrètement dans un coin un peu spécial. Et s'ils s'aventurent juste un peu plus loin, les amoureux peuvent même revivre coup de foudre à Notting Hill sans quitter Paris. Située à environ 50 mètres du rocher de la sorcière, la Villa Léandre est une impasse à l'aspect totalement inattendu. Avec ses maisons de style anglais et ses façades fleuries, elle donne l'impression qu'un morceau de Londres s'est échoué au milieu de la capitale française. D'ailleurs, au numéro 10 de la voie, on trouve même une plaque indiquant Downing Street, en référence à la célèbre résidence du premier ministre britannique. Dans le registre des bâtiments dépaysants, si on se balade près du parc Monceau, on peut même tomber nez à nez avec une pagode chinoise. Aussi surprenante que méconnue, cette superbe pagode rouge tranche tellement avec l'architecture du quartier qu'elle semble irréelle. Elle fut construite en 1926 à la demande de Qin Zailu, un marchand d'art qui souhaitait rendre hommage à son pays d'origine. Fermée à sa mort en 1957, puis rachetée en 2011, la pagode est aujourd'hui devenue un musée privé qui accueille des événements tout au long de l'année. Et pour rester dans l'esprit, on peut aussi croiser un dragon dans le 13ème arrondissement. Baptisée Danse de la Fontaine émergente, cette œuvre de l'artiste chinois Chen Zhen transperce le sol parisien depuis 2008. Avant de replonger dans le Paris méconnu, nous allons faire un crochet par le deuxième monument le plus visité de la ville. Et non, ce n'est toujours pas celui auquel vous pensez. Avec 10 millions de visiteurs par an, c'est le Sacré-Cœur qui occupe cette place. Un lieu si connu et si touristique qu'a priori, on n'a plus rien à apprendre dessus. Eh bien, détrompe-toi, mon bon Patrick. Ah bah, c'est russe. Parce que le Sacré-Cœur abrite la plus grosse cloche de France. Non. Ouais, la Savoyarde. Et je ne parle pas de pizza. Elle fait 19 tonnes. C'est une cloche qui nous était offerte par la Savoie lors de son annexion à la France, à la fin du 19ème siècle. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fait venir Dansey en train, puis on l'a tirée sur la butte Montmartre avec une vingtaine de chevaux. Donc c'est un truc très très lourd. Alors aujourd'hui, la cloche, elle ne sonne plus parce qu'elle est trop grosse, etc. En plus, il y a même une petite fêlure apparemment, etc. Par contre, on l'a fait sonner pour les grandes occasions. Mais le Sacré-Cœur continue de sonner à toutes les heures, etc. grâce à quatre cloches qu'on a prises à l'église Saint-Roch, au milieu de Paris, donc dans le premier arrondissement. Et en fait, elle est entourée d'habitations et les habitants, ils en avaient marre d'entendre la cloche sonner tout le temps. Du coup, ils ont dit, bon, nous, on n'en veut plus. 1969, on prend les cloches de Saint-Roch et on les met au Sacré-Cœur. Au passage, si vous vous demandez comment la basilique peut garder une telle blancheur, c'est parce que la pierre qui a été utilisée pour la construire possède des propriétés remarquables. Issue des carrières de soupe sur loin, cette pierre produit une substance blanche, le calcin, au contact de l'eau. Le Sacré-Cœur s'auto-nettoie donc littéralement à chaque fois qu'il pleut. Après un tel bain de foule, un peu de calme ne nous ferait pas de mal. Et ça tombe bien parce que je vais vous emmener dans l'endroit le plus silencieux de Paris. Situé juste à côté du centre Pompidou, l'IRCAM est un des plus grands centres de recherche scientifique consacrés à la musique et au son en général. Au sous-sol du bâtiment, on trouve un ensemble d'espaces dédiés à l'expérimentation, tels que des studios et des laboratoires. Et parmi toutes ces salles, la plus fascinante est sans doute la chambre anéchoïque. Quand on entre dans la pièce, on est tout de suite frappé par son allure de science-fiction. Chaque paroi, sol et plafond compris, est couvert de dièdres en laine de verre. Cet étrange revêtement permet d'absorber plus de 99% des ondes sonores. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, le silence est quasiment absolu. Cette chambre est très utile pour les chercheurs, car elle permet de faire des mesures sonores extrêmement précises, sans bruit de fond. Mais au fil du temps, elle a aussi donné lieu à plusieurs légendes. Avant d'y entrer, j'avais par exemple lu qu'on pouvait y entendre les battements de son propre cœur, où le bruit du sang circulait dans les veines. En ce qui me concerne, j'ai eu beau me concentrer, je n'ai entendu que le silence, seulement troublé par ma respiration. Une autre légende, plus inquiétante, dit même qu'on ne peut pas rester plus de 45 minutes dans la pièce sans devenir fou. Là encore, avec l'équipe de tournage, nous y sommes restés environ une heure. Et personnellement, j'ai plutôt trouvé l'expérience très apaisante. Même dans le noir. Pour conclure cette escale parisienne, nous nous rendons dans un autre centre de recherche. Celui-ci possède une notoriété internationale, mais comme vous allez le voir, il cache un étonnant secret. Créé en 1887, l'Institut Pasteur est aujourd'hui à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses. Ce vaste complexe est constitué d'une vingtaine de bâtiments dans lesquelles travaillent près de 2700 personnes. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Pasteur lui-même vivait dans l'institut qui porte son nom. Il y emménagea en 1888 avec son épouse et il y resta jusqu'à sa mort en 1895. Aujourd'hui, les appartements du couple Pasteur sont conservés tels qu'ils étaient à l'époque et ils ont été transformés en musées. Quand on traverse les pièces, intactes, on a l'impression que le temps s'est figé il y a un siècle et que les époux sont simplement sortis. À l'étage, à quelques pas des chambres à coucher, on trouve la salle des souvenirs scientifiques. Elle retrace les travaux du célèbre savant depuis ses recherches sur la cristallographie jusqu'à la mise au point du vaccin contre la rage. Le fait qu'une capsule temporelle de la taille d'un appartement se trouve au cœur d'un centre de recherche scientifique, c'est déjà étonnant en soi. Mais ce n'est pas le secret dont je vous parlais tout à l'heure. Pour découvrir ce dernier, il faut se rendre au sous-sol du bâtiment. On ne sait pas toujours que Pasteur a été inhumé au sein de son propre institut, à quelques mètres des laboratoires. Mais le plus surprenant, c'est la salle qui a été créée pour accueillir sa dépouille. Cette incroyable crypte néo-byzantine fut créée en 1896, soit un an après la mort du scientifique. A l'origine, Pasteur était censé reposer au Panthéon. Mais à la demande de son épouse, le tombeau du grand homme fut finalement installé là où il avait vécu ces derniers jours. Sa veuve l'y rejoignit 14 ans plus tard. La salle, en forme de croix latine, fut conçue par l'architecte Charles-Louis Giraud. Mais c'est surtout la décoration du mosaïste Auguste Gilbert Martin qui impressionne. Réalisée dans le style d'un mausolée byzantin, les mosaïques de la crypte ne débaignent pas des scènes religieuses, mais des épisodes de la carrière de Pasteur. Ainsi, sur les murs de la salle, on peut voir des chiens enragés, des lapins, ou encore des poules atteintes de choléra. Le mausolée de Louis Pasteur est une véritable chapelle scientifique. Et ce paradoxe trouve peut-être son incarnation la plus improbable dans l'ange de la science situé au plafond. Croyez-le ou non, mais même pour les gens qui passent devant tous les jours, ce lieu unique reste méconnu. Un constat qui peut être appliqué à la ville tout entière, car Paris garde toujours quelques secrets de côté, y compris pour ses habitants. Et il en reste encore beaucoup à découvrir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle escale. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi l'histoire de ce mec ? C'est à mon avis, c'est ce genre de mec, tu vois, il a dû dire je veux absolument revoir ma meuf, au moins la revoir. L'autre, il a dit tu ne pourras jamais la toucher, il a dit OK, ou il a dit à un mage ou à un sorcier. Le sorcier a dit OK, mais je vais te filer une tête de cheval. Moi, je retourne. Salut ! Il a filé une tête de cheval, il a foncé dans le jardin du voisin, il s'est fait croquer par le hinche. Eh bien, détrompe-toi mon empathique. On est face au sacré cœur. Elle a été montée par 24 à 26 chevaux. Les sources ne sont pas très claires. Au cheval, du coup ? Et là, il l'observe de son jardin. Je pense que c'est la seule explication. Ça n'a aucune autre explication. Il faut que tu mettes à jour ton fichier, parce que c'est en vrai une tête de serre. Ah, c'est une tête de serre, avec le bois. C'est un passage petit serre, forcément. Ah ! Eh oui ! C'est vrai que c'est pas petit cheval. Des années et des années de travail. Ce texte, ça fait une semaine que je le travaille.